alors bonjour les copains bonjour les amis bienvenue sur black panda mining tv chaîne dédié au minage de cryptoménées par microprocesseurs voilà donc il y a plein plein de choses qui arrivent donc pour moi donc bientôt je vous annonce donc enfin l'épisode du x99 sur le dual mining à la fin du mois on aura le 3970x que je vais mettre le free dripper aussi également en test mi-janvier fin janvier on sera sur le 7742 et puis là pour l'heure ce que je me suis dit ce qui peut être sympa bah effectivement c'est d'aborder le montage d'un rig classique avec un bon vieux 3900 x qui reste un de mes préférés notamment donc parce qu'effectivement c'est l'un des plus des plus intéressants alors il y a les 5900 x les 3900 x bien sûr en rapport investissement retour sur investissement alors c'est rigolo parce que je pense à ça parce que je suis allé faire un comparatif sur achrette.no et on voit que pour un 3900 x aujourd'hui le retour sur investissement après déduction de l'électricité on est à 1,42 USDT et c'est absolument la même chose que pour une 4080 donc pour vous dire sur un GPU 4080 un GPU 4080 je vous laisse checker le prix on est sur des stratosphères sur des prix de dingue je crois qu'on est de mémoire autour d'un 1200 1300 euros si c'est pas 1400 pour une 4080 alors que là globalement on est sur un rig que je vous montre qui globalement va à coûter la carte on est sur du neuf d'accord les copains sauf pour la partie 3900 x mais en ce moment il y a des bonnes promos je vous l'ai mis dans la description un 5900 x à 289 euros 300 ouais 300 euros pour pas vous raconter de craques mais je crois qu'on peut le topper à 290 là celui-là il coûte au marché en seconde main dans les 200 entre 200 et 240 euros c'est vraiment le maximum que je vous conseille de payer pour ces petites bêtes là en oeuvre sinon à 5900 x on est à peu près dans les seuils de prix on serait dans les 289 300 euros donc une carte qui est à 110 euros une b55 50 alors j'en suis très content parce que là j'ai fait tourner un 3950 x alors là par contre avec 32 gigas de ram parce que pourquoi c'est parce que de temps en temps je lui switch en rodelmix et donc cette petite bête je voulais voir ce qu'elle donnait et franchement elle fait clairement l'affaire donc vu le prix en oeuvre 110 euros avec un chipset qui est hyper sympa concrètement alors forcément on est sur une b550 m donc vous voyez vous avez deux slots pour la ram mais concrètement ça suffit largement surtout si vous êtes sur des 3900 x et je trouve que franchement pour le prix c'est bien j'avais testé la b450 prime c'est une horreur je vous le conseille franchement pas qui est pas cher qui à 89 euros sincèrement pour 20 balles de plus une b550 là vous serez tranquille dans le temps et c'est hyper sympa voilà bon on retrouve notre bon vieux 7900 x dont vous avez vu l'épisode la dernière fois d'ailleurs le gros neuneu qui monte le 7900 x en pensant qu'il faut mettre une carte une carte vidéo alors que globalement une carte graphique alors que globalement le 7900 x intègre la fonction vidéo donc forcément quand on a besoin de lire avec ce genre de petit écran le bios de sa carte ou même de voir un peu où est son mineur il suffit tout simplement de connecter le port HDMI sur le côté là et puis on n'en parle plus donc voilà c'était pour la petite anecdote comme quoi ça fait 4 ans que je mine avec les nouvelles générations on en apprend tout le temps quoi voilà donc pour revenir sur la bête qui nous concerne 110 euros le processeur 220 le alors sur les derniers épisodes j'avais parlé du ventirad parce que là j'en ai deux donc le deuxième lui est accompagné de son de son ventirad classique que j'aime bien qui suffit qui fait le taf qui consomme pas beaucoup qui pourrait aussi très bien faire l'affaire donc parce que sur les 5900 x ils ne sont pas vendus avec globalement ça ça coûte dans les 25 euros 20 euros maximum voire 15 euros vous pouvez le trouver les gars des fois ils mettent directement des ios sur leur processeur donc ils s'en servent pas vous voyez celui là il est red de neuf donc je l'ai je l'ai eu avec avec les deux 3900 x dont un qui était équipé de celui là puis un autre qui l'avait pas donc l'autre bon bah je le mettrai en place avec justement la petite bête là mais là je voulais vous vous parler de celui là parce que si vous êtes vraiment partant pour faire du 100% neuf celui là je l'ai trouvé à 35 euros et je trouve qu'il est vraiment correct alors je vous avais parlé du ak 400 qui est juste ici avec la fonction digitale mais qui hélas comme il n'y a pas de wi-fi pardon il n'y a pas de windows installé pour le paramétrer et avoir l'affichage de la température ak 400 je me suis dit bon là je l'avais payé 49 euros celui-ci il est à 35 euros il n'y a pas l'affichage et comme il est neuf et il est super a priori sympa on est sur du 2000 tours minutes avec 35 décibels on est sur du 4 caléoduc aussi également et puis il y a une petite fonction rgb donc je crois que c'est aussi l'enjeu pour 2024 c'est de faire du beau voilà de faire du beau parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis dans la partie mais je suis un peu ninja donc comme vous avez pu voir ma ferme sur d'autres épisodes des fois c'est un peu à l'arrache j'essaie d'avoir quand même des beaux petits rigs on le voit là mais c'est vrai que là je suis en train de voir justement et ça fera peut-être l'objet de prochains épisodes de solutions justement pour pouvoir avoir en rangée comme des rigs GPU plusieurs CPU alignés et pour essayer de faire de plus en plus d'esthétisme bien que ce ne soit pas ça la priorité des priorités ma priorité c'est d'avoir du matériel fiable qui dure dans le temps qui soit économique et intéressant en mode hacherette consommation watt et puis surtout aussi qui soit le plus économique possible donc globalement et puis c'est d'ailleurs dans cette logique là que bien souvent j'essaie au travers de mes épisodes de vous montrer pour que ça puisse vous accompagner dans la démarche si vous voulez bien évidemment vous mettre au mining CPU qui sera l'enjeu, qui sera quelque chose qui va cartonner sur 2024 puisque cette année on a quand même eu de très belles choses ça fera l'objet d'un prochain épisode de parler un petit peu de ce qui s'est fait dans le domaine du mining CPU sur 2023 avec des enjeux, des breaks qui ont fait que c'était parti c'était vraiment le mining CPU qui allait être dans l'actualité et dans l'avenir parce que j'y crois de plus en plus bon on en reparlera plus tard pour le moment on reste concentré sur le montage de ce petit rig alors on va y aller en plusieurs séquences, en plusieurs chapitres parce que l'idée c'est quand même pas de vous montrer que je vais sortir les tournevis notamment pour pouvoir fixer ce petit ventirade là pardon on est sur un ventilateur de 120 mm qui a l'air tout à fait correct puis bon comme c'est déjà éprouvé sur la K400 dans la version digitale franchement je suis très content alors il y a 4 caléoducs mais on va vite voir que ça chauffe pas beaucoup donc ça suffit largement pas besoin de s'enflammer sur du 6 caléoducs avec des AK620 des Dark Pro ou même des Noctua et encore moins des Ayo des Ayo pardon donc ce qu'il vous faut pour un rig 3900X classiquement c'est donc le processeur la carte mère le ventirade bien évidemment la petite RAM qui va bien alors la petite RAM comme d'habitude c'est du 16Go ça suffira amplement pour un 3900X et puis c'est du 16Go en 3600MHz et puis avec une latence que je conseille au minimum à 16 voilà latence 16 l'idéal serait 14 mais globalement latence 16 ça suffira amplement et puis bien évidemment pour cette petite carte là il va falloir l'équiper alors soit vous la connectez directement en RJ45 soit vous prenez une petite clé Wifi on est dans les 10€ à peu près qu'il suffira amplement qu'il n'y aura plus qu'à plugger en plus bon là je vous mets le lien dans la description veillez bien à ce que la clé Wifi soit compatible sous Linux parce que bien souvent sinon vous avez le droit à l'installation des drivers alors si vous êtes sous Windows il n'y a pas de débat mais si vous êtes sous Linux pour aller bon à moins d'être responsable informatique ou s'y connaître un peu moi je trouve que c'est galère sous Linux de télécharger le driver etc donc il faudrait s'y connaître en manipulation et là je vais vous faire quelque chose de simple basique comme dit Aurelsan donc franchement la petite clé USB où il y a déjà le driver installé et qui se plug d'office sur la carte et on n'en parlera plus alors là comme on est sur une génération malgré tout qui n'est pas comme les 7900X ou 7 950X qui n'a pas donc de fonction vidéo intégrée il faudra effectivement pour piloter votre rig et puis surtout pour voir ce qu'il y a à l'intérieur une petite carte alors celle là je l'ai payée 49 euros 50 euros c'est une carte 4G d'accord mais ça suffit amplement pour pouvoir plugger ça sur la carte mère et puis pouvoir avoir votre petit écran on regardera tout à l'heure puisque on va flasher le programme et je vais vous montrer vite fait le tuto pour pouvoir flasher un programme iVoS sur une carte USB et puis une fois que la carte USB sera la clé USB sera flashée avec le programme iVoS il n'y aura plus qu'à tout simplement la glisser dans la carte mère alors bon là je vous fais un peu un mode ouverture de pack c'est du pack c'est vraiment ça fait un peu Noël avant l'heure les gars donc hop là je positionne ma petite boîte qui va bien parce que j'ai l'habitude de poser la carte directe dessus comme ça on est tranquille après hop je pose ma petite carte là voilà donc 4 slots d'ailleurs je dis n'importe quoi tout à l'heure je disais qu'il y en avait que 2 mais il y en a 4 c'est encore mieux sur une B550 il faut vraiment que je sois plus cool parce que sinon quand je vais trop vite comme ça je vous dis des erreurs puis après vous me faites des commentaires puis comme je commence à avoir pas mal de followers on va fêter mes mille bon j'en avais plus avant sur l'ancienne chaîne mais bon ça a scratché l'ancienne chaîne donc je suis content de vous savoir tous avec moi vraiment et puis la reconnaissance aussi de certains de mes collègues parce que c'est vrai qu'après tout j'ai toujours essayé de faire quelque chose de sympa dans la culture du mining de vouloir partager les choses sans faire payer quoi que ce soit vraiment je suis très content et je vous remercie beaucoup pour tous vos messages d'encouragement et puis finalement la bonne attitude que j'ai eu qui était d'être le plus naturel possible alors c'est vrai que c'est pas hyper lissé mes vidéos ça fait des fois ça peut faire un peu trop ninja mais bon vous savez moi je tire pas de sous de cette chaîne je suis dans le partage j'essaie vraiment d'entraider la communauté de mining c'est quelque chose qui me passionne aussi j'adore aller chercher des coins j'adore faire du montage de rig donc bon écoutez si je peux le faire partager et puis que vous en soyez content moi pour moi c'est le principal voilà donc là on a notre petite bête on va on va passer au flashage sous Ivo S pour que je vous montre et puis après je vous reprendrai tout de suite pour qu'on puisse donc envoyer le programme directement lancer la carte et puis bon ben là on va commencer d'ores et déjà quand même à mettre notre petite notre petite rame là qui va bien donc la 16 gigas tac hop voilà là c'est calé et puis ben écoutez on va aussi s'occuper de notre Ryzen alors comme là je vais partir sur la K400 sur la K400 ici j'ai vérifié donc il n'y a pas de pâte thermique mais alors ce qui est bien c'est que dans leur dans leur emballage ils ont prévu donc pour le kit ils ont mis de la petite pâte thermique alors je ne sais pas ce que ça vaut on verra ce n'est pas de l'article freezer forcément mais je trouve que c'est bien quand on achète du neuf d'avoir au moins la petite pâte thermique de livret et puis je vais fixer les plaques aussi puisqu'il y a les petits plots donc il va falloir que j'enlève tout simplement nos deux pâtes ici de fixation qui sont la plupart du temps dédiées pour accueillir ce genre de bête et puis on va s'occuper donc de notre petite de notre petit lingot d'or je vois qu'il y a un petit il y a un petit hop il y a un petit film il va falloir que décidément c'est vraiment un petit ping je voulais vous montrer voilà c'est vraiment le lingot d'or il faut en prendre soin les gars ça rapporte des sous maintenant donc surtout vous n'oubliez pas bien évidemment de bien la poser alors bon il y a des gamers parmi nous mais pour ceux qui ne connaissent pas il y a une petite encoche ici en repérage vous retrouverez donc hop ici là donc il faut bien la faire correspondre claque ici sur votre sur votre rig pour le positionner voilà je ne vous embête pas plus longtemps je m'occupe de tout ça de faire le montage et puis on se reprend tout de suite après allez tout de suite alors les amis on est sur la section bien évidemment iVoS sur lequel donc je vous montre comment flasher la clé et puis surtout comment mettre votre programme iVoS sur la clé et puis à partir de ce moment là une fois que ce sera mis sur la clé USB comme il faut et bien on n'aura plus qu'à re-uploader et puis bien évidemment je reprends tout de suite après cette section là alors très simplement quand vous êtes dans votre dans votre dans votre iVoS il suffit tout simplement donc de créer votre ferme bien évidemment je pense que vous l'aurez déjà fait mais enfin pour ceux qui sont un peu novices en la matière il faut vous créer une ferme et puis dans cette ferme là vous vous ajoutez des workers donc ce qu'on appelle des workers c'est des rigs ok là je vous montre rapidement ma ferme à quoi ça ressemble donc là vous voyez j'ai tout mes petits processeurs qui tournent et donc ça c'est donc dans ma ferme Black Panda donc dans cette ferme là je rajoute donc à chaque fois que j'ai un microprocesseur un worker donc il suffit tout simplement donc là j'ai préparé le 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 donc ce sera le 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 et là on va faire le 3900 x 17 donc du coup il suffit d'aller sur le plus ici vous donc sélectionnez ajouter un worker clac vous allez allez donc ajouter ici un rig cpu pour rappel c'est 5 centimes par jour donc c'est vraiment rien du tout à l'époque des gpu c'était beaucoup plus cher et puis là vous allez tout simplement mettre connecting et connect existing en fait pourquoi parce que alors il ya deux choix effectivement il ya ce premier choix là qui consisterait à on va le sélectionner à le prendre ici puis aller chercher le ive os dans cette section là ou alors vous avez cette première section ici en flashage et puis là vous soyez vous sélectionneriez donc linux puisque bien souvent on n'a pas windows sur les rigs donc on peut choisir linux et puis à partir de ce moment là là il va vous proposer de downloader la dernière version en fait du programme que vous allez flasher donc vous pouvez peut-être faire cette première manip là pour au moins aller vous télécharger cette version donc la dernière la 0.6 point 208 de chez ive os et puis une fois que vous l'avez télécharger vous la mettez de côté et puis vous pouvez la récupérer au flashage ce que je veux dire par là c'est qu'une fois que ça s'est téléchargé moi j'ai l'habitude de faire autrement vous donc puisque le programme je l'ai déjà mis de côté donc vous faites ajouter un worker on va sur le on ajoute un rig et puis dans la dans la section connect existing clac voilà il va nous il va nous créer donc mon dixième rig pour le coup là ce que je vais faire c'est que je vais le ré-intituler donc là je l'appelle ici vous l'appelez comme vous voulez un tartan pion tartes aux pommes on va tous se gaver numéro 13 donc voilà 3900 x 17 je l'actualise comme ça ici vous pouvez au préalable déterminer une feuille de route c'est à dire que là avant le flashage pour la création de ce 17e ou 18e processeur je vais lui demander donc là tout de suite de se lancer sur en ce moment je suis plein feu sur réaction donc la claque je lui demande et hop de se charger directement la feuille de route dédiée à réaction donc là c'est bon il enregistre et puis à partir du moment où hop je l'ai envoyé il a donc la feuille de route va donc s'opérer au préalable sur ce sur ce rig là donc une fois que je suis en train justement de flasher la clé voilà pour vous montrer du coup là voilà donc il a bien mis à jour le worker c'est à dire que donc là il a bien envoyé la feuille de route que je lui ai demandé comme toutes les comme tous mes autres cpu d'aller chercher donc sur le portefeuille que c'est gex de rtc donc alors il y en a certains qui vont dire c'est pas bien de conseiller de mettre un portefeuille sur exchange etc bon vous êtes milliardaire ou pas parce que bon globalement si effectivement vous avez un max de fric sur votre sur vos wallets forcément vous le mettez sur un ledger ou sur sur autre chose que sur un exchange mais là quand on fait on traite au fil de l'eau des petits montants comme ça il n'y a pas de drame à perdre un maximum de fric et puis effectivement comme certains collègues le disent ça paraît effectivement plus simple c'est beaucoup mieux de se casser la tête pour plutôt mettre vos coins sur la wallet mais moi je pense que sur la plupart des mineurs qui nous entoure à part quelques-uns que je connais bien qui sont vraiment des professionnels et bien évidemment ils mettent leur wallet sur pas tout sauf sur des exchange la plupart comme dirait un de mes collègues mais cartonique c'est on est des mineurs de garage donc forcément bon voilà il n'y a pas de gros impact à à créer un portefeuille surtout si on peut être early etc sur sur des coins donc bon maintenant vous faites comme vous voulez moi je fais comme ça je vous faut pas forcément non plus vous faites comme vous voulez voilà moi j'ai l'habitude de faire comme ça bon c'est pas le drame en plus j'enlève rapidement mes coins après derrière une fois je les ai transformé en usdt pour les mettre sur une autre wallet quoi anyway la feuille de route étant chargée sur ce worker là il n'y a plus qu'à aller sur paramètres et puis sur paramètres vous avez tout simplement en surbrillance une petite session qui s'appelle rig config si mon pc veut bien envoyer la sauce voilà ici et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour récupérer ce fichier là donc ce fichier là il est important pourquoi parce que une fois comme vous avez comme je vous ai montré auprès là vous avez téléchargé le programme ivo s vous allez aller sur baleine avec cher et puis sur baleine avec cher vous allez flasher votre clé en allant chercher ce programme là et envoyer le flashage d'accord quand c'est en cours comme ça en flashage ça prend pas beaucoup de temps une fois que c'est flashé la clé va s'ouvrir directement donc du programme de votre de votre usb et sur votre usb une fois que c'est flashé vous n'aurez plus qu'à glisser le fichier rig config dedans voilà parce que une fois que c'est fait après derrière on n'en parle plus donc une fois que vous avez flasher la clé et que vous avez rajouté votre fichier rig config là une fois vous avez rentré les paramètres que je vous montre et que c'est sur la clé usb vous n'aurez plus qu'à la récupérer et l'installer directement sur le rig qu'on vient de monter et je vous reprends tout de suite les amis alors voilà les gars ça y est c'est fait donc j'ai calé la petite carte graphique à l'écran on va aller dans le bios je vais vous montrer rapidement comment paramétrer vos overclock et puis après on lancera le programme ivo s donc j'ai oublié de vous parler de l'alimentation là j'ai trouvé une petite 550 watts en gold puisque je ne saurais que vous rappeler l'importance d'une classification en 80 plus notamment pour éviter que les volts partent en l'air celle là 42 euros donc sur amazon je mettrai le lien en description j'ai mis un petit splitter aussi double pin enfin un splitter donc pour l'alimentation cpu on voit que sur les deux cartes alors là c'est mon 3950x et puis là donc on de splitter donc sur ça évite d'avoir acheté plusieurs alimentations et puis aussi sur la partie 24 pin donc ça ça coûte 12 balles donc n'hésitez pas ça peut avoir du sens si vous n'êtes pas trop si vous n'avez pas trop de problèmes de place c'est vrai que sur mon discord j'ai quelqu'un qui s'appelle gunter big up à lui d'ailleurs parce qu'effectivement il a fait des choses très très propres de cadres comme des rigs de gpu en fait pour le dédier pour les cartes mères je trouve super sympa et lui il a mis clairement des picots qu'il a mis en série avec des serveurs psu avec des serveurs pardon des alimentations serveurs et je trouve ça pas mal du tout donc à réfléchir on va voir pour 2024 en tout cas donc là la clé a été flashé donc elle est là je vais la glisser après l'overclock donc on y va donc la petite carte graphique à 50 balles et puis le petit écran qui coûte même pas je crois l'écran je crois qu'il coûte dans les 39 euros quoi donc là sur la partie overclock donc je sais pas si vous voyez bien je fais ça un peu à l'arrache comme d'hab de toute façon donc encore cpu les amis 38 puis vous descendez donc sur la partie corps voltage et puis encore voltage vous mettez légèrement en dessous de un volt voilà je compte alors pour les séries 3900 x 5900 x 3950 x 5950 x c'est toujours les mêmes os et les mêmes overclock que ce soit pour du ghost rider ou pour du random x si vous voulez avoir un ratio h-ray de consommation watts ça c'est l'idéal voilà comme d'hab aussi pour la partie mémoire alors un truc assez surprenant et je pense que ça peut maintenant je crois que je vais y aller comme ça pour les rams je conseillais souvent du 3600 mégahertz et j'avoue que là j'ai essayé sur deux barrettes alors on est à 16 gigas pour un 3900 x 32 pour un 3950 x que je que je que je conseille notamment puisque quand vous êtes sur ghost rider bon pas trop d'importance d'avoir beaucoup de rames mais sous random x quand vous voulez miner du zephyr ou autre c'est quand même important d'avoir de la rame costaud pour un 3950 x donc je conseille du 32 gigas et puis pour 3900 x bon 16 gigas ça joue il n'y a pas de grosse 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 variation si vous claquez du 32 gigas de rame pour un 3900 x ou un 5900 x bien évidemment quoi voilà que vous dire de plus oui donc je disais 3200 mégahertz en cl16 et ben en fait c'est pas mal du tout faudra que je fasse des tests sur la partie random x mais on consomme moins de watts et on a un hred qui est équivalent en cl16 toujours en 3200 mégahertz donc bon 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 franchement je pense que c'est pas si mal que ça et puis surtout bon c'est beaucoup moins cher enfin beaucoup moins cher de toute façon la ddr4 à la les prix sont carrément descendus en flèche donc tant mieux pour nous puis comme d'hab là je vous le dernier montage de mon 7900 x qui est ici voilà pour les paramètres overclock donc ce que je vais faire tout simplement là on fait un live donc du coup je mets directement ma petite clé usb où j'ai flashé le programme je vous ai montré tout à l'heure voilà donc j'ai glissé ça dedans et puis on va redémarrer tout ça donc là je vais lui demander tac 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 de sortir c'est une excité s up claque et là normalement il devrait pas tarder à nous lancer le programme à ivos voyons ça voilà c'est parti donc à ivos un clic alors soit vous raccordez en rj45 directement avec ethernet bon si vous commencez à avoir plusieurs faudra un switch puis avec plusieurs ports et puis quand vous avez aussi votre connexion internet qui n'est pas très loin sinon bah comme je disais une petite clé wifi là un claque et puis alors par contre quand ivos se lance faudra bien lancer la commande wifi pour sélectionner votre 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 réseau vous tapez votre mot de passe faites entrer et après vous envoyez la sauce avec la commande hello h e 2 l o boum ça va aller chercher le raccord avec sur ivos de votre worker avec la flysheet qu'on a pré paramétrer et puis à partir de ce moment là ça devrait se lancer donc là on va tout de suite voir donc là il télécharge tranquille le programme voilà donc là c'est connecté je vais lui faire un petit mode td mode td watch w a t c h pour entrer dans le mineur les gars pour vous voyez ce que ça donne et bam et voilà et donc la feuille de route que j'avais préparé à mettre et sur le worker elle s'est lancée et puis là on peut voir qu'effectivement ça commence à miner et on est effectivement sur du boss rider et on est à combien là donc sur un 3900 x avec 3200 megahertz de ram en 16 gigas on va attendre de voir ça tranquille ou c'est beau ce qui nous donne une vitesse là voyons ça et on est à une vitesse de 4200 4 2 cas c'est pas mal du tout en ghost rider sur une 3900 x bon 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 vraiment ce chipset de la b550 j'en suis très content voilà les amis donc c'était ce petit montage de rig je sais que c'est un grand 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 classique vous aimez bien le hardware sur la chaîne j'ai remarqué à suivre donc que ce soit pour les pépites ou pour les prochains montages puisque la x99 en dual xéon arrive très prochainement prenez bien soin de vous surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin de d'informations ou aller sur mon discorde tout simplement je vous souhaite à tous un bon mining et bon courage allez ciao ciao c'est parti